Et bonjour, nous voici pour une petite review d'un objet qui est quand même excellent, qui est le Spider-Pen X. Alors le Spider-Pen X de Yigel Messica, alors c'est, ce produit existe depuis des années, enfin le Spider-Pen classique existe depuis des années par Yigel Messica, mais il a ressorti donc une autre version, on va dire la version 2.0, qui a été donc effectivement modifiée ne serait-ce que par le visuel du stylo, là il est entièrement métallique alors que l'autre il y avait des parties plastiques, il y a certains petits points qui effectivement fonctionnent mieux, ça c'est sûr, enfin l'autre fonctionnait très bien, mais il y avait des petits soucis sous le petit capuchon qui contenait on va dire le trucage, parce que j'essaie de parler sans trop quand même dévoiler plein de choses. Donc c'est vrai qu'au niveau du système, du système on va dire du trucage, effectivement, on sent que ça a été travaillé, alors j'ai encore plus ou moins le souvenir de l'autre, mais l'autre c'est vrai qu'il était quand même beaucoup plus fragile. Là j'avoue, ça a été mieux travaillé, surtout qu'en plus l'autre c'était un truc en plastique qui venait directement, on va dire, s'emboîter sur un système, alors que là, il n'y a pas le lien de ce côté, si il y a le lien, alors que là celui-ci en fait on peut pas se tromper, c'est-à-dire que, je vais montrer ça quand même sans trop montrer, voilà, je vais rester comme ça, c'est très bien. Ce petit capuchon qui est ici, là, donc qui est métallique et plastique, hop, ce truc qui gêne, voilà, en fait a été fait de façon à ce que même si j'appuie comme un sourd, vraiment comme un mongolien dessus, je ne peux pas aller plus loin, alors qu'avec, c'est vrai que le premier spider, pen, il fallait faire attention, souvent on venait coincer quelque chose, là ce n'est pas possible. Donc du coup, du coup, c'est ça qui fait quand même une grosse différence, et voilà, on peut, tu peux t'approcher, au moins comme ça, de manière, on ne sait pas ce que c'est, pour les non-magiciens, voilà, ils ne savent pas, du coup on voit ce petit bord en plastique, là, cette petite ouverture qui va permettre qu'en fait la chose coulisse bien à l'intérieur, et du coup, ça ne peut pas passer dessous. Si je l'ouvre un petit peu, je vais l'ouvre comme ça, il est caché, voilà. Donc, en gros, le système ne peut pas se coincer dans cette partie là, parce qu'il vient buter ici, voilà, et donc du coup, le fait qu'il y ait une collerette là métallique, alors qu'avant c'était, on va dire, un cône lisse, et bien ce qui fait que ça arrive en butée, donc je ne vais pas montrer le trucage, mais quand je viens ici, remettre mon capuchon ici, voilà, j'appuie, je ne peux pas aller plus loin, il reste cette fameuse écart pour pouvoir faire coulisser ce qu'on a envie de faire coulisser. En gros, il a dû rectifier tous les petits défauts. Donc voilà, l'amélioration de ça, il n'y a rien à dire, c'est très bien, ça fonctionne bien. Ensuite, l'autre amélioration, bon, après c'est le corps du studio change, lui il est métallique, je pense que ça a été peut-être aussi dans mes souvenirs, alors je ne sais pas si, peut-être l'épaisseur du tube qui est ici, j'ai l'impression qu'il est plus costaud, c'est une impression, je ne sais pas si ça, ça va être, si c'est vraiment la vérité, je n'ai pas l'ancien sous les yeux, il faudrait le mesurer avec un pied à coulisse, je sais qu'il y a un collègue qui l'a, mais j'ai l'impression que c'est plus costaud. Donc ça va permettre, par rapport à l'ancien qui avait un défaut, c'est-à-dire que quand on mettait la pile à l'intérieur, et qu'on mettait ça, hop, dedans, voilà, au moins comme ça je peux le montrer, sur toutes les coutures, du coup ça avait tendance à ne pas tenir, et ce qui ne tenait pas, donc c'était cette fameuse emboîtement, là j'avoue que de base, l'emboîtement entre la partie mâle et femelle est plus serré, ce qui fait que c'est mieux ajusté, alors bien sûr, dans l'explication, il explique que si c'est trop souple, il y a une méthode pour le serrer, mais la première version était un petit peu délicate, et quand ça bougeait un peu trop la première version, le contact de la pile ne se faisait plus, et c'était pour moi le principal défaut. Sur celui-ci, j'avoue qu'effectivement, le fait déjà que ça soit beaucoup plus serré, même si ça bouge un petit peu, là le contact se fait toujours, pour le moment, donc il n'y a pas de risque, et mécaniquement on le voit que c'est beaucoup mieux. Maintenant au niveau électronique à l'intérieur du stylo, bon ben ça je ne sais pas, il est resté sur le même fonctionnement électronique à l'intérieur, sur les bobines ce sont les mêmes, c'est celle qui s'adapte bien évidemment à les recharges qu'il vend de bobines, de tarantula et tout ça, donc ça il n'y a aucun souci, et au niveau de la force, du coup en essayant celui-ci et l'autre, je pense qu'on est sur la même gamme, j'arrive pas à dire si c'est légèrement plus puissant, je sais que l'autre avec un billet qui était au sol il montait relativement bien, j'ai l'impression que celui-ci monte légèrement mieux, d'ailleurs avec celui-ci, enfin d'ailleurs sur l'autre je pense pas qu'on pouvait faire cette feuille qui partait là, un aller-retour c'était pas possible sur l'ancien spider, ou alors c'était vraiment une coïncidence que j'arrivais pas à le faire, mais effectivement sur celui-ci ça fonctionne, donc est-ce qu'il a changé légèrement la force de tension, ça je suis pas sûr à 100% mais en tous les cas ça fonctionne très très bien et ça je vous le garantis. Il a rajouté des trucs dans ses explications, j'ai l'impression non ? Moi la petite feuille qui part sur l'arbre, je me rappelle plus l'avoir vu dans l'ancienne version, mais après ça fait tellement longtemps qu'on a plus le spider, enfin ça je vous parle de l'ancienne version, dans mes souvenirs c'est il y a 10 ans. Mais de tout ce que t'as vu, t'as tout regardé aujourd'hui ? Ouais j'ai tout regardé, il y a 5, donc il y a 17 vidéos. Il y a déjà toutes recettes aussi ? Oui, 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 les vidéos ont été refaites puisque effectivement ils travaillent plus du tout avec le même stylo. mais voilà, ça fait tellement longtemps que j'ai vu ces vidéos là, ça fait plus des temps que j'ai vraiment des vagues souvenirs. En tout cas donc, maintenant pour parler du produit lui-même, parce que là Spider Pen comme il existe, on voulait sûrement entendre les comparaisons qu'il y avait avec l'autre. Là t'as parlé pour ceux qui l'ont déjà, est-ce qu'ils voudraient le racheter ? Exactement. Il faut parler pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui ne connaissent pas le produit, c'est quoi le Spider Pen X ? C'est un stylo qui va vous permettre donc de garder sur vous tout un système… je vais forcément dire le mot, on est obligé… Non, pour faire voler des objets. Voilà, pour faire voler des objets qui va permettre d'être donc un enrouleur électronique. Donc ça va fonctionner comme un barillet tout simplement classique, sauf que là votre système est constamment tout le temps en tension, ce qui permet de pouvoir avancer et reculer sans aucun souci. Et voilà, et donc ça va vous permettre d'avoir, on va dire, un système où vous allez pouvoir reculer jusqu'à au moins 5, 6, 7 mètres étant donné que la recharge produit 12 mètres de ce fameux truc magique. Tu peux nous faire un petit truc ? Euh… Ouais. Alors du coup, ça va permettre quoi, ça va permettre de pouvoir déjà, comme on est sur un stylo, de pouvoir l'avoir sur vous à des endroits qui seraient poche de veste ou de chemise, dans votre pantalon, donc à l'arrière, sur le devant. Et du coup, ça permet d'avoir un système qui va vous dérouler ce que vous avez envie d'une façon extrêmement simple. Donc ça c'est bien. La deuxième chose, c'est que si on doit comparer ces systèmes avec des systèmes comme les barillets classiques, comme les ITR, quand ça casse sur le spider pen, enfin même sur l'autre, il faut quelques secondes réellement pour changer le truc. Mais c'est réel ce que je dis, ça va extrêmement vite. Donc c'est quelque chose que si vous travaillez vraiment en close-up avec et que vous venez à péter le truc, ben on va dire, avant d'aller à l'autre table, rien ne vous empêche d'aller vite dans votre mallette, boum boum, vous rechargez, et c'est du instantané. Donc c'est vrai que c'est extrêmement pratique, puisque effectivement quand on casse à chaque fois forcément du FI, c'est toujours quand même un petit peu chiant sur des barillets. Alors que là, bon effectivement c'est très très simple. Et donc voilà, ça reste son gros avantage. Même si effectivement les montres, les choses comme ça le font aussi, ben quand ça vient péter, ben il faut quand même enlever la montre, dévisser le truc. Souvent c'est beaucoup plus chiant à mettre, alors que là c'est quasiment du instantané. Voilà, il vous faut je pense 30 secondes pour le remettre en place. Que dire de plus ? Ben pour une petite démonstration rapide, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va faire l'équilibre des billets. C'est un effet que j'ai trouvé bien avec le Spider. Donc on emprunte deux billets à un spectateur, ou alors vous sortez vous-même vos deux billets ou n'importe quoi en fait, du moment que c'est du papier, une carte à jouer, mais là on va le faire avec les billets parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli. Vous donnez également deux billets au spectateur, vous lui demandez de faire la même chose. De prendre un billet, de le plier en deux, de le laisser plat, voilà. Et de prendre ce billet et de le frotter un petit peu ici sur les mains pour faire un petit peu d'électricité statique. Alors c'est ce que vous faites, voilà. Et puis d'un coup vous le posez comme ça dans la main à plat, vraiment dans la plat, et vous essayez de, hop là, et il va basculer. Et là normalement, il tient. C'est bizarre quand même. Il tient mais on peut même le faire tenir en équilibre sur un seul point. Et si j'ai envie de claquer les doigts et de le faire tenir juste sur l'angle. Je reviens. Et tout de suite, on peut donner le billet à examiner. Donc premier effet, un effet d'équilibre assez étonnant. Deuxième effet beaucoup plus spectaculaire, parce que ça, le spectateur n'arrive pas à faire ça. Et s'il fait ça, il voit bien que son billet tombe. C'est celui-ci. Donc on arrive, on frotte. Je pose mon billet à plat sur ma main. Juste ici comme ça. Et normalement, hop. Ah, allez. Il tient. Hop. On met. Il tient. Deuxième effet. Je pose ça juste en équilibre sur le truc ici. Magique. Ça tient. Ça tient notamment là. Ça peut tenir pile poil au milieu. Mais ça peut tenir pile poil ici. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que si je le mets même en appui ici sur le billet. Ça tient. Hop là. Et une fois qu'on a fait tenir ça. Donc bien sûr, instantanément, on peut redonner tout ça. Et on est hyper 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 clean. Donc voilà, ça va être des effets, notamment cet effet qu'on peut faire, qui est assez intéressant. Bien sûr, les effets de lévitation. Bien évidemment, vous prenez votre billet de banque. Donc, hop. Vous venez le froisser. Et une fois que c'est froissé. Allez. On fait un peu tout bouger. Comme ça. Hop. On sent qu'il bouge un petit peu. Puis dès qu'on flotte. Boum 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 boum. Ça flotte entièrement. Après, on peut faire le petit passage. Ou pareil, le billet reste en fait sur les mains. Il bouge tout autour du bras. Donc, on se demande comment c'est possible. Et puis, on revient. Et hop. Il vient ici. Ce qui est assez étonnant, c'est que je peux m'éloigner du spider. Hop. Je peux faire poser directement. Le faire lever. Poser. Mais à vue. Tout simplement. Allez. Sans bouger. Hop. Le faire remonter. Entièrement. Je reviens ici. Je déplie mon billet de banque. Et tout ça. Je viens donner encore une fois. Examiner tout ça au spectateur. Donc là, je suis assis. Donc forcément, je ne peux pas faire le billet qui va au sol. Il faut que je me déplace. Et que je fasse mes points d'appui différemment. Mais voilà. Ce qui est intéressant sur ces effets avec des barillets électroniques. C'est qu'on peut s'éloigner. C'est ça qui est intéressant. Et le fait de pouvoir s'éloigner. On se dit que c'est complètement magique. Voilà. Donc ça, c'était une petite démonstration vite fait du Spider Pen X. Thierry, je pense, vous mettra les vidéos de différents effets de Miguel Messica qui fait dans son teaser. Pour que vous voyez tout. Mais on voulait vous le montrer vraiment, on va dire, en live, en vrai. Parce que ça a été un très bon produit quand c'est sorti. À l'utilisation, malheureusement, il y a eu des soucis. Et là, je pense qu'il le ressort. C'est pour le moment, depuis qu'on l'a au magasin, on n'a pas eu de... Alors bien sûr, ça ne fait pas longtemps qu'on l'a bien évidemment. Mais en m'en servant un petit peu quotidiennement, je n'ai pas trouvé de soucis particuliers. Donc si vraiment, ce produit reste, on va dire, dans l'état tel quel comme on le déballe. Là, je pense que ça va faire mal aux autres trucs. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment très très bien. Voilà, donc ça c'était une petite vidéo, une petite présentation du Spider Pen X.